Générique 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 Mais quand on l'a dit, on prend le travail de la vie, on prend le travail de l'éducation, on prend le travail de l'éducation, on prend le travail de l'éducation. On voit qu'il y a un bus où on doit l'éducation, il y a un cocktail de molotov et on prend le travail de l'éducation. L'Université Cheikh, Ante Diop, le Temple du Savard, il y a personne qui est à l'école, il y a des dizaines d'années d'étudiants qui ont été élevées. On peut dire que c'est un problème pour qu'on nous l'accueillera à tout le monde. Mais en fait, il faut bien de fuir de l'éducation. Il n'aurait pas que le monde puisse l'éducation. On peut les dire, qu'on doit affaire. C'est une phase très simple de l'histoire du Sénégal. Parce que la réconciliation, l'apaisement, c'est la vérité, la vérité. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien d'une fille. Il n'y a rien d'une femme, il n'y a rien d'une femme. Mais aujourd'hui, personne ne peut se déloigner. Il nous soulage l'esprit, il nous soulage l'esprit. C'est qu'il y a de l'argent, qu'il y a de l'argent, qu'il y a de l'argent. Mais nous savons qu'il n'y a rien d'une femme, mais nous savons qu'il n'y a rien de plus. Nous devons nous déloigner toutes ces questions-là. Parce que c'est des crimes de sang, et que le procureur de la République, le gouvernement, nous ont tous chanté qu'il y a des forces occultes, il y a des forces spéciales, il y a des terroristes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité. On aimerait bien savoir qui sont les forces occultes, qui sont les commanditaires, qui sont les complices, qui sont ces meurtriers. Mais à travers cette loi qui a été votée hier, on veut nous dire, table à rasa, effaçons tout, oublions tout. Oubliez bien. Mais il n'y a pas d'accord. Il faut dire qu'il n'y a pas d'accord. Et c'est malheureux que l'Assemblée nationale du Sénégal, aujourd'hui, en tout cas certains députés, votaient acte. Et en tout cas, histoire d'être retenir, tout ce qu'on sait, directement ou indirectement, tout ce qu'il y a de l'argent, histoire d'être retenir. Est-ce qu'aussi, le maître, vous savez, c'est-à-dire qu'en 2024, est-ce qu'avec la loi d'amnésibili, les Sénégalais, ils peuvent nous dire? Non. Vous savez, moi, le procureur de la République, pour une conférence de presse, je me suis dit, 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 parce que c'est très grave pour la nation parce que ça fait depuis 2021 que le ministre des affaires étrangères est dans les organes internationaux le ministre de la justice, même le président de la république qui est le premier de Sénégal nous a toujours parlé que nous sommes infiltrés récemment, si les politiciens ne s'entendent pas, des forces organisées vont prendre le pouvoir mais ces forces dites organisées, nous devons savoir qu'est-ce qui est derrière ces forces organisées est-ce que tu es l'opposition est-ce que tu es le pouvoir est-ce que c'est des forces extérieures qui manipulent mais le Sénégalais aurait bien voulu savoir qu'est-ce que tu es l'opposition mais aujourd'hui, on dit un bonjour à travers un jeu de jeu éliminer ce que nous avons, tout ce que nous avons effacé si cette loi passe, nous avons effacé mais on ne pourra jamais ôter de la tête de cette femme-là qui habite à Granayoff dont elle a été éliminée et qui a été éliminée on ne pourra jamais ôter sur la tête de ces familles-là on ne pourra jamais ôter de la famille de Fulbert et de l'autre là on ne pourra jamais ôter de l'esprit de leur famille ils ne pourraient pas ôter de la famille ce qu'ils ont soulagé c'est qu'ils le savent mais aujourd'hui, à travers la loi qu'on a fait des femmes-là on va être réactif une deuxième fois et que le président Macky Sall plus qu'il quitter on a l'impression qu'il pose des actes et qu'il ne s'offre pas une porte est-ce que le Japonais aussi mon président Macky Sall a été protégé par les femmes et qu'ils ont été alliés parce que les femmes-là ont été les femmes-là qui ont été les femmes-là et qui ont été les femmes-là et qui ont été les femmes-là mais c'est là où c'est grave parce que quand on parle d'apaisement de réconciliation mais le président Macky Sall 2012, il est en mars 2024 il lui reste à peu près moins de 30 jours si on a d'autres moyens de le faire parce qu'il a passé 12 ans à la tête de ce pays si on a intégré des personnalités politiques on a d'autres moyens parce qu'on a abandonné Sarge mais on élimine ça pour qu'il y ait un pacte de ce droit civil mais il y a d'autres canaux qui ont été utilisés il y a la modification du code électoral il y a la modification de nos textes tout ça c'est des moyens pour qu'il y ait un acteur politique qui a une possibilité parce qu'il y a une COVID pour qu'il y ait d'autres moyens de le faire à travers l'abandon de Sarge mais à travers cette loi on se pose des questions et tu l'as même dit est-ce que nous avons de protéger parce que vous vous souvenez on avait vu des nervis il y a 4x4 il y a une permanence il y a une question mais ils ne savent pas est-ce que c'est les nervis est-ce que c'est les forces de l'ordre est-ce que c'est les forces dites occultes on aimerait bien savoir réellement qu'est-ce qui se cache derrière mais on a l'impression qu'aujourd'hui le président cette loi-là elle est éminemment politique il y a peut-être des acteurs qu'on veut protéger il y a des acteurs qu'on peut-être qu'il y a des entendements qu'on a et c'est ce que les sénégalais ils voulaient savoir réellement qu'est-ce qui se passe mais je pense que tout le monde est-ce que c'est ou indirectement mais l'histoire va retenir la vie et que les familles vont retenir ce qu'on a dit est-ce qu'il y a une deuxième fois en votant cette loi hier à l'Assemblée nationale est-ce que vous croyez réellement que les lois d'Amnesty vont les retahir ou les retahir dans lesquels qu'on a dit Ousmane Sonko et qu'on a dit qu'on a dit le rapporteur de la commission de loi ce projet de loi permettra à Ousmane Sonko à Cheikh Abdoubahare Dolly c'est-à-dire en tout cas qu'on a dit qu'on a dit ça permettra à Ousmane Sonko de retrouver ses droits donc qu'on a dit c'est-à-dire qu'on a dit donc aujourd'hui si on a dit ce qu'on a dit il n'y a pas d'accord mais qu'on a dit qu'on a dit mais l'histoire va retenir que c'est qu'on a dit que c'est qu'on a dit que c'est qu'on a dit à l'Assemblée nationale mais c'est-à-dire qu'on a voté quand on a voté oui mais c'est-à-dire que les Sénégalais sont-ils à la veille la commission des lois et qu'on a abstiné une première quand on a reporté élection il a fait abstention quand on a voté modification de code électorale il a fait abstention ce qu'on a fait c'est qu'on a voté une autre catégorie on a vu des députés membres de ces partis-là du matin au soir quand ils ont pris la parole personne n'a dit je m'oppose à cette loi même le président du groupe parlementaire qu'est-ce qu'il a dit il a dit qu'on a dit mais qu'on a dit qu'on a dit en tout cas ce qu'on a vu c'est pas la coïncidence elle est troubouleuse mais quand on a dit que le président de l'Assemblée nationale il a fait une pause décision conséquent c'est qu'on a vu un nom catégorique des députés de PASSEF qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pourquoi ce nom catégorique durant toute la journée quand ils ont pris leur carte ils ne sont pas d'accord à part Guy-Marie Sagne parce que Guy-Marie Sagne a eu l'honnêteté de dire très tôt je suis contre ce projet de loi mais à part moi je ne sais pas qu'un député membre de cette formation politique ne dit pas tout ce qu'on a dit on veut savoir ça on veut savoir ça alors que aujourd'hui il y a des gens qui font tout ils ne disent pas donc si on a dit le président de l'Assemblée demandait pause 15 minutes décision conséquent c'est qu'on a vu un changement qu'est-ce qui s'est passé en tout cas les jours à venir vont nous édifier ok vous avez dit le chef de l'opposition à quelqu'un qui a pris un mec mais la libération mais Pierre Goudiaye n'a pas dit Alentine qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'y a pas il faut me démentirer donc on a dit qu'il n'y a pas ce que Pierre Goudiaye n'était pas à dire ce qu'il n'a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de démentir parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a un Sénégal depuis deux ans on réclame la libération de ces détenus personne n'a voulu nous écouter un bonjour on n'y a rien comme un jeu magique on libère ok on applaudit mais qu'est-ce qui s'est passé derrière est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas en tout cas je vois le rapport d'élection il n'y a pas il n'y a pas un démentir formel et pourtant on a vu un démentir sur la page officielle de son disant que il n'y a pas envoyé qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui pour l'amnestie pour le report des élections il n'y a pas de démentir donc c'est pourquoi aujourd'hui taille de l'ipierre Goudiaye même si on a vu qu'il n'y a pas de protocole mais il n'y a pas de démentir qu'il n'y a pas de protocole c'était pas lui qui était monté au créneau mais c'est l'homme en personne à travers ces plateformes dans les réseaux sociaux ok voilà ce que tu dis parce que sur les questions que tu as posées c'est le candidat ce leader qui est Khalifa il n'y a pas de libération d'étonnée politique mais il y a une femme qui a dit qu'il n'y a pas de protocole les réseaux sociaux qui ne veut qu'il n'y a pas d'étonnée qu'il ne veut qu'il n'y a pas qu'il ne veut qu'il n'y a pas d'étonnée mais on a le droit de savoir un homme politique si on a le droit de poser des questions et de s'interroger son existence n'a plus de sens aujourd'hui pendant un an deux ans on a réclamé la libération d'étonnée politique on ne nous a jamais répondu un bon jour comme un clic on voit des dizaines des dizaines qu'on les libère mais on a le droit de savoir qu'est-ce que ça passe et même ces personnes libérées pour leur dignité ils veulent savoir parce que si on ne peut pas dire que je ne peux pas que je ne peux pas pour moi pour que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas tu relèves un bonjour et je ne peux pas que je ne peux pas mais on a le droit de se poser des questions ce qui est le plus c'est que quand on vous pose des questions si tu as des éléments tu réponds mais quand tu réponds par l'insulte par l'invective cela prouve que il n'y a pas d'un point il n'y a pas de savoir que tu es dérangé je pense que cette question de Khalifa elle est valable et elle est plus que d'actualité ok voilà mais aussi nous avons vu qu'il y a un combat comme on a dit un héros avec un héros avec un héros avec un héros avec des militants et des militants ou des militants ou des militants et des militants et des militants un héros avec un héros qui s'est fait mais qu'il n'y a pas de savoir d'un autre à un moment il s'est fait des sanitaires mais s'il n'y a pas d'investissement et il s'il n'y a pas donc un changement Je pense que, oui, nous avons parlé de nous. Parce que nous devons faire. Je me disais que nous avons compris que le président de l'Avabakar Sall nous a dit que nous devons faire de tous les jours. Oui. Les gens nous ont fait de faire de tous les jours. Et l'histoire nous a donné raison. Ceux qui nous accusaient de tous les noms, ce qui jetaient l'anathème sur Khalifa Abakar Sall, mais les Sénégalais nous disaient que les dernières 24h, ces semaines, ces 10 derniers jours, ce qui s'est passé. Donc, je suis plus que fier de la position du président Khalifa. Parce que, vous savez, dans ce pays, c'est comme s'il ne faut jamais avoir raison très tôt. Parce qu'on ne te comprend pas. Mais si on avance, les gens sont en train de faire pire. Aujourd'hui, on tourne cette page. On se dirige vers l'élection présidentielle pour dire au Sénégalais ce qu'on doit faire avec Khalifa Abba Karsal, ce qu'on doit faire avec Khalifa, c'est le meilleur choix, ce qu'on doit faire avec Khalifa et l'homme qu'il faut pour réconcilier cette nation. Nous, on veut aujourd'hui faire focus sur ça, que chacun d'y a eu et puis au Sénégalais, il doit faire avec le meilleur candidat et je dois faire avec Khalifa Abba Karsal. Je ne sais pas ce que je veux dire parce que je ne peux pas comprendre ce que vous savez, c'est que vous savez, c'est que vous avez eu une coalition de Yévi-Ascan, il y a eu un changement de changement. Mais il y a eu 5-6 ans, il y a eu des comptes, il voulait dire que le traître qui a été assimilé au Sénégal, il voulait dire qu'il a eu un ami, il a eu un ami, il a eu un ami. Mais, 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 vous ne voyez pas ce qu'il y a eu ? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est l'illustration parfaite de ce qui se passe. Il y a des députés qui ne trouvaient même pas les mots pour parler. Parce que quand tu fais la grande gueule du Saga, parce qu'un homme qui a un moment donné, il a su défendre ses entrées, il a su t'envoyer. Mais, aujourd'hui, que tu te trouves dans la même posture, tu te rends compte qu'ils ont eu un Saga, ils ont eu un ton. Donc, aujourd'hui, je pense que, je pense que, je vais vous parler de ce qu'on a dit, il y a beaucoup de Sénégalais qui nous a insultés, qui nous appellent ces derniers pour nous dire, « Je vais vous parler de ce qu'on a dit. » « Je vais vous parler de ce qu'on a dit. » « Parce qu'on nous avait induits à les rênes. » Donc, aujourd'hui, le calife... Ils sont beaucoup, je ne sais pas, Stéphane. Mais ils sont un peu partout, en opposition au Sénégalais. Ok, ok. Et c'est le lien même de me poser ce motisme de Yévé Askanou, qui était très prompt à pondre des communiqués et à faire des conférences de presse. Dégoumoulent, il y a des lois de Abdel Nessibide. Et je pense que les Sénégalais, aujourd'hui, commencent réellement à savoir ce qu'il se passe. Qu'on sait, nous, comment on a fait communiquer. Mais maintenant, on te parle d'une loi d'amnestie. Personne ne nous a fait communiquer. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a pris une position personnelle. Aujourd'hui, personne ne peut pas prendre une position personnelle. Mais tu n'as pas entendu ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un apaisement, comme tu sais, que la prison avec Salah est là, parce que la prison avec Salah n'a pas besoin de la prison avec Salah. Est-ce qu'on a dit ce qu'on a besoin de la prison avec Salah ? C'est ce qu'on a besoin de la prison avec Salah ? On a besoin de la prison avec Salah. Parce qu'on a besoin de la prison avec Salah. Je pense que cette question même. Si je n'ai pas besoin de la prison, je n'ai pas besoin de la prison. Parce que j'ai quelques jours devant moi. Je dois convaincre davantage les Sénégalais sur mon candidat, mon Khalifa Salah. Voilà, surtout le 24 mars, le Conseil constitutionnel. La prison avec Salah est le Conseil constitutionnel de la prison. Il est historique que le Sénégal a une possibilité d'avoir un candidat. Il y a un candidat de Khalifa avec Salah. Il y a 19 candidats qui ont le Conseil constitutionnel de la retenir. Il y a une obligation de la prison pour le pouvoir. Il y a une obligation à la prison pour qui qu'il y ait la prison. Elle ne va pas se faire. La prison pour les dégâts ? Parce qu'il y a une obligation d'élection pour lui. C'est pour cela, c'est pour moi qu'ils en veulent. mais il faut juste aller voir non même pas il faut même non je ne sais pas mais il faut même parce que en tout cas Sénégal va aller vers un tournant décisif un tournant assez important parce que de 60 ans maintenant c'est la première fois qu'on a eu une élection le président sortant beaucoup qu'est-ce que cela sous-entend ? on a une meilleure visibilité c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de dire tout se fait du ne fait pas de déjeuner ne fait pas de déjeuner mais cette élection là ça ne prospèrera plus on avait l'habitude d'aller à des élections démettre un homme mais ça on ne va pas démettre mais on va élire parce que les 19 candidats ils ne sont tous qui sont présidents sortants donc les milliers de Sénégalais il faudrait beaucoup plus de lucidité dans ce qu'on fait et dans le Japon les 12 ans du président Macky Sall ont été catastrophiques au moins le Sénégal a été très fort le tissu social le Sénégal a été très fort le bonheur le Sénégal a été très fort le fondamental de la République le président Macky Sall le cassez parce qu'aujourd'hui le Sénégal ce que vous avez vu c'est-à-dire le comment vouloir de vivre ensemble maintenant moi et toi si nous sommes arrivés on ne va plus regarder les serrères les déchirés les couleurs 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 le Sénégal le Sénégal les couleurs les couleurs les couleurs les couleurs les couleurs les couleurs le Sénégal les couleurs le Sénégal les couleurs les couleurs le Sénégal rebâtir les fondements de la république. Mais de telle sorte que notre tissu social, nous est de telle sorte que chaque Sénégalais, à partir de chez lui, qu'il se sent Sénégalais, qu'il se dit que moi, je suis Sénégalais, et que chaque Sénégalais retrouve l'État en lui. Mais que chaque Sénégalais puisse avoir confiance à la justice. Parce que moi, si on a fait confiance, personne ne peut avoir confiance à la justice. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, ils ont beaucoup de confiance sur notre justice. Ce qui représente même nos institutions, c'est parce qu'ils n'ont pas de confiance. Face à ce diagnostic, il faut un homme du Serail. Il faut un homme qui a la capacité, qui a l'expérience, mais qui a la sagesse de venir. Parce que un président qui a dit qu'il n'est pas pas. Mais un président qui a dit qu'il n'est pas, il 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 n'est pas , il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Mais comme Ce que je veux dire est que tu ne l'as pas fait pas. Mais ce que je veux dire est que tu ne l'as pas fait pas. Mais il faut que l'on ne l'a pas fait. On nous parle du BRT. On l'a pas fait. On l'a fait. Mais on l'a fait. Quand on l'a fait au Sénégal, on ne l'a pas fait. Mais nous l'avons fait. Mais cela a commencé par l'État. Il n'a pas été pris sur le bus, et les matériels. Donc Khalifa Sale a l'expérience. Il n'a pas le charisme. Il n'a pas le carnet d'adresse. Parce que Khalifa Sale aujourd'hui, c'est plus de 40 ans de vie politique. Il a été député en 27 ans. Aujourd'hui, il est presque à 5 mandats de député. Il a été maire de la commune de Grand-Yoff en 1996. Il est adjoint au maire de Dakar depuis 1984. Presque plus de 20 ans d'adjoint au maire de Dakar. Mais maire de Dakar, deux mandats là. Mais sur le plan international, c'est un consultant international. Il travaille dans la Banque mondiale. Il a dirigé la J.C.G.L.A. Il a dirigé l'association internationale des maires francophones. Donc, il a tout ce qu'il faut pour être le prochain président de la République. Et que si on dit le président de la République, il n'y a pas maire de Khalifa Ababa Karsal. Tu sais pourquoi? Il s'appelle Khalifa Ababa Karsal. Il a dit qu'il a dit que Serine Ababa Karsal. Il a dit que Serine Ababa Karsal. Mais si on a dit que Serine Muntaha, il a fait Khalifa ma fille. Tu es un homme, puis l'avoir dit que Serine Ababa Karsal Il est d'ailleurs là, il a dit qu'il n'y a pas de famille. Mais si on n'est pas d'ailleurs dans l'église simple, il n'y a pas de famille. Il n'y a dit qu'ils n'y a pas de famille. donc c'est la synthèse du sénégal c'est un homme comme ça ancré sur nos valeurs qui connaît cette nation quoi qu'on a besoin pour tabacater mais est-ce que c'est ce que c'est parce que un président de la république c'est le parcours c'est le profil c'est le programme voilà ça fait dix ans et je pense que nous sommes nous sommes le seul candidat à avoir fait le tour du sénégal un an nous avons fait le sénégal des profondeurs nous avons fait baudeme qui est doux tu te dis qu'au sénégal il ya des sénégalais qui habite aujourd'hui tu es montagne tu vas dans la région de kaoula au fin fond tu trouves des villages j'ai dit courant à mounioko n'a d'eux de que j'habite au top de la semaine bi ben yon l'aiguise parce que d'unis gaine dame taliban pour dire or est donc sénégalais yoye taille et nous sort le coulènes diapelé sénégalais yoye khalifa d'affa dame chignon un dit ligno à co-construction du programme c'est quoi la construction bougna que candidat de la dame ou des experts bithébreu ils bindent le programme wala mouniou te du fiche hôtel d'akali binde programme khalifa d'erreur dame d'emba sabadola hôles sénégalais foudre n'a qu'un niom n'yom n'y est tout de chi or mais dundu chi jafé jafé l'anne moissé jafé jafé mais dame 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 bambay l'aiglien bai kadi l'anne moissé jafé jafé mais dame dame bb wak kongona l'aiglien l'anne moissé jafé jafé au coeur du bassin à reçu mais sénégalais beaucoup de glos mouakla jafé jafé mouakou mayen noprenne moujouk le débit solution mon vrai programme bi mi proposé le kenne koutine d'anti gis sabok parce que y'aoui a d'effet diagnostic y'aoui a duré débit de solutions et qu'aujourd'hui s'il ya un candidat prêt à assumer la fonction de président de la république c'est khalif abba karsal parce qu'il a été préparé il a un téléncon nampal télénco hier de léopold sada senghor à abdou djouf khalifa aujourd'hui c'est le meilleur candidat pour diriger ce sénégal à partir de 2000 ok djamou noutji 19 candidats la pour nous voir d'eux d'eux élections et en 2024 24 mars 2024 mais d'affaires amlènes l'orham d'une coïdé qui moi que deuxième tour sardouan premier tour l'année d'eux bien vrai qu'année barthélé médias et aussi donne madame contester l'olite amit est-ce que dja pungani élection et ni madame petit premier tour que cela n'est non elle m'a dit bon moussa n'est pas qu'un premier tour élection mais taille dit vu la configuration de l'aide de de l'électorat sénégalais et des chiffres il n'y a pas encore un candidat qui gagne cette élection au premier tour il n'y a pas un candidat qui gagne cette élection au premier tour en tout cas au stade où je vous parle ok l'élection est passée il y avait à ce que c'était nous tous on avait on avait commis c'est tout y est à ce que nous c'est tout la mouvance présidentielle mais qu'elle a moution 51% qui te permet de gagner au premier tour et aujourd'hui aussi bien la mouvement mouvance présidentielle c'est une multitude de candidats y est à ce que nous c'est près d'une dizaine de candidats mais chaque année d'ailleurs canal kouti néo n'est qu'on n'est qu'on voit d'une récupérer donc on va vers une élection très ouverte une élection qui n'est pas gagné d'avance mais maman diapouna n'était sénégalais n'a nous baille qu'il n'y en a pas la fonction de président de la république c'est pas une fonction collégiale bouillons andondi d'en fallu nous n'y a qu'une règle n'y falle chaises qui n'a moitié taux de crédit qui n'a moqueur et président de la république mon moi le gardien de la constitution c'est le premier des sénégalais c'est le président de tous les sénégalais qui ne connaît un parti qui ne connaît un mot de communauté qui ne connaît un serein mais n'y a pas qu'il est-ce que c'est le président de la république donc président de mon ame qui l'if donc faut que nous baille une présidence par procuration comme mon ame parce que c'est la clé de voûte des institutions c'est la rencontre d'un homme avec son pays donc il faudrait pas qu'on commette l'erreur de donner ce sénégal là qui aujourd'hui contexte avec un contexte avec un sous-raison de plus en plus il nous faut un homme qui a la carnet d'adresse 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 mais il a une expérience mais il a une capacité sénégal dès que le président de la qui a la carnet d'adresse et qui a la carnet d'adresse et je pense que les sénégalais mais rien de voir n'y a pas ce que 19 candidats qui a la carnet d'adresse et les candidats qui a la carnet d'adresse et qui a la carnet d'adresse qui a la carnet d'adresse Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous journalistes, que vous vouliez interroger les communes, que vous savez, que nous devions faire ce qu'on a fait aujourd'hui. L'essentiel est que nous devions faire ce qu'on a fait, qu'on a fait ce qu'on a fait, qu'on a fait ce qu'on a fait. Nous devions défier tout le monde sur le travail que l'honorable député-maire Barthélémy Diaz est en train de mener à Dakar. Nous devions défier tout le monde sur le travail que le maire est en train de mener à Dakar. S'il y a une autre mère, parce qu'il n'y a pas d'autres mères, il y a des bires, il y a des bires. Nous devions prendre sur moi le bilan des maires de Tahaou au Sénégal, comparé au bilan des autres mères. C'est-à-dire que nous devions savoir ce qu'on a fait. Parce que j'ai dit que c'est que je devais faire des bires de Koloban, que nous devions savoir ce qu'on a fait. Pour qu'Abdu-Aziz n'y ait pas d'autres mères. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas d'autre. Il faut le travail, il n'y a pas de manquement. Mais il faut le travail, il faut le faire. Non, je ne veux pas dire ce qu'il n'y a pas d'autre. Non, je ne veux pas dire ce qu'il n'y a pas d'autre. Aujourd'hui, si on a des maires, si on a des meilleurs maires du Sénégal, ils ne sont pas d'autre. Si on a des meilleurs députés du Sénégal, ils ne sont pas d'autre. Parce que le Khalifa est entouré d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui ont été préparés pour exercer la fonction de président de la République. Le 2 avril, il n'y a pas d'autre. Le 3, il faut éviter les aventuriers. Il faut éviter les aventuriers. Et les Sénégalais ont une erreur, il ne faudrait jamais commettre. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables, qui ont été préparés, qui ont exercé des fonctions dans ce pays. Mais quelqu'un qui n'a jamais exercé une fonction locale, même locale. Je veux dire ce qu'il n'y a pas d'autre. Donc, pour éviter tout cela, le meilleur profil, c'est Khalifa Ababa Karsal. Voilà, la campagne et le Ramadan, il y a beaucoup d'autres. C'est un numéro de Dihafé. Surtout, voilà. C'est ce qu'il faut. Il faut dire que le Dihafé aussi. Oui, mais je sais que ce qu'il faut, c'est qu'on doit faire. Je veux dire que je dois inviter tous les candidats, tous les États majors, pour aller vers une campagne civilisée, mais une campagne apaisée. S'il y a un autre candidat qui a un charisme, qui a un parcours, qui a un profil, qui a un expérience, qui a un expérience, qui a un candidat, mais je suis prêt à le défier publiquement aussi. T'inquiéter, vous savez, nous avons eu 19 candidats. Vous savez, le Conseil Constitucional, nous avons eu le droit de retenir. Nous avons eu le droit de parler. Vous savez, c'est ce qu'il y a eu à l'élection. Il y a eu beaucoup d'autres candidats. Il y a eu beaucoup d'autres candidats. Il y a eu beaucoup d'autres candidats. Oui, c'est ce qu'il y a eu à l'élection. Mais toujours, c'est un plaisir de partager avec le plateau. Merci. C'est ce qu'il y a eu à l'élection. Il y a eu beaucoup d'autres candidats. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Le 24, nous devons élire et non démettre. Nous devons choisir l'expérience et non l'aventure. La coalition Khalifa-président est prête à assumer la fonction de président de la République avec son candidat. Donc, nous devons voter le 24. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qu'il y a eu à l'élection. Il y a eu à l'élection. C'est ce qu'il y a eu à l'élection. Il y a eu à l'élection.